Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je me sens un petit peu mieux, je commence à reprendre petit à petit du contenu. On est sur Naraka en ce moment, c'est un jeu que j'ai connu il y a deux semaines, qui est un peu galère à prendre en main, je vais pas vous le cacher, j'ai failli un petit peu abandonner parce que ça c'était un peu compliqué, je savais pas si vous voulez me mettre à fond dessus. Pour le moment, ça me plaît bien, donc j'ai envie de vous faire du contenu dessus. Je me suis dit que cet été il fait beau, bon même là s'il pleut des cordes, c'est pas trop trop grave. Je me suis dit que c'était le moment de reprendre du contenu un petit peu régulier, surtout avec l'arrivée prochaine logiquement de X-Defense, là où je veux me mettre vraiment à fond. Donc ce que j'essaie de faire, c'est une vidéo par semaine. Pour le moment, on y est, deux semaines de suite, c'est incroyable, avec un ou deux shorts que je commence à poster aussi, c'est du contenu que je poste aussi sur TikTok notamment. Voilà, on met la machine en route, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'ai posté il y a à peu près une semaine une vidéo sur Naraka Blade Point, le jeu, il est passé free to play. C'est un battle royal dans un univers un petit peu médiéval, asiatique, orienté plutôt vers la mythologie chinoise, si je dis pas de bêtises. Et c'est super fun, honnêtement, je m'amuse beaucoup. Mais le problème que j'ai eu, c'est qu'il faut s'investir énormément sur le jeu. Certes, il y a quand même pas mal de trucs qui ne sont pas expliqués. Vraiment, si on te le dit pas, c'est pas possible de le savoir. Et comme je commence à vous faire du contenu et que je suis sur Naraka en ce moment, je me suis dit qu'une petite vidéo pour donner 10 secrets, 10 choses qui ne sont vraiment méconnues des gens, ce serait peut-être pas mal. Alors oui, si vous êtes expert de Naraka, n'hésitez pas à me reprendre si j'ai dit une connerie. C'est surtout destiné à des joueurs peut-être un peu plus débutants qui débutent le jeu en free to play, un peu comme moi je l'ai fait. Et c'est des choses que j'aurais aimé savoir en lançant le jeu. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur la trinité rouge, bleu et blanc. Alors là, vous n'allez pas forcément comprendre. C'est tout simplement les différents types de coups que l'on peut faire dans Naraka. Alors c'est expliqué un petit peu, honnêtement, il y a un entraînement un peu plus poussé où on apprend comment faire. Mais je me dis que pour commencer un petit peu en mode soft, on va aller par là. C'est très simple. Les attaques légères sont les attaques blanches, celles que vous allez spammer un petit peu comme un teuteu dès le début, ce que j'ai fait moi pendant pas mal d'heures. Vous avez les attaques bleues qui sont les attaques chargées et vous avez les attaques rouges qui sont la parade. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme dans un tiers papier ciseau. Eh bien, il y a un coup qui sera bon contre un autre, mais il sera faible à un autre. Les attaques légères, donc les attaques blanches, elles seront bonnes contre les parades, donc les attaques rouges. Les attaques rouges, elles, elles seront fortes contre les attaques chargées, donc les attaques bleues, puisque si vous le faites au bon moment, vous allez pouvoir désarmer votre adversaire. Et les attaques bleues, vous l'avez compris, le rouge, c'est pas ça. Mais par contre, contre les attaques blanches, les attaques de base, c'est ce qu'il faut faire. Donc quand vous voyez quelqu'un spammer un petit peu comme un teuteu, vous maintenez votre bleu. Et si vous voyez un adversaire un peu plus complexe, un petit peu plus expérimenté, eh bien, il va falloir passer sur de la rouge quand, eh bien, il va vous faire des coups chargés en bleu. J'essaie d'être assez clair, vraiment, dites-vous que c'est un peu la base de Naraka, comme dans d'autres jeux un peu du style. Quand vous comprenez ça, vous allez commencer à vous amuser beaucoup plus. C'était mon cas, en tout cas. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur Naraka, il y a deux maps à l'heure actuelle. Ça, c'est un point extrêmement positif du jeu, je trouve. Je ferai une vidéo probablement la semaine prochaine pour dire un petit peu au bout de 50-100 heures de jeu ce que je pense du jeu, parce que oui, je le maltraite, le jeu. Je fais que jouer à ça en ce moment, donc je m'amuse beaucoup. Mais sur ces deux maps, vous pouvez avoir différents phénomènes météorologiques ou alors différentes zones. Au début, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Pour commencer, la tempête de neige. Alors en fait, ces phénomènes météorologiques, ils vont apparaître à un certain endroit de la map. Et si vous êtes dedans, vous allez avoir un effet. Notamment pour la tempête de neige, si vous vous trouvez dedans, eh bien vous allez perdre des pourcentages de votre capacité ultime au fur et à mesure que vous êtes dans la tempête de glace. Pour contrer ça, eh bien vous pouvez allumer un feu de camp, comme ça vous serez immunisé au froid. Le deuxième, c'est plus dans la partie désertique. Quand vous avez une tempête de sable, eh bien vous n'aurez pas d'effet négatif. Mais au contraire, vous pourrez grimper les parois beaucoup plus vite notamment. Il y a également la brume fantomatique qui dure 4 minutes. Vous allez le voir dans une certaine zone, vous allez avoir des espèces de mains qui vont pop au niveau du sol. Eh bien, si vous allez dessus, vous allez prendre des dégâts. Et également, vous serez silencé, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser de compétences. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que s'il y a un ennemi qui est proche d'une de ses mains, vous pouvez prendre une arme à distance, un arc, un canon, ce que vous voulez. Et si vous tapez la main qui sort du sol juste à côté d'un ennemi, eh bien, ça lui fera des dégâts de zone et il sera silencé. Là, vous pouvez y aller quand vous voulez. Le dernier phénomène météorologique, c'est la pluie de météores. Alors celui-là, il est beaucoup plus rare, je ne l'ai pas beaucoup eu. Comme son nom l'indique, ce n'est pas très compliqué. Des météores qui vous tombent sur le coin de la tête, qui font énormément de dégâts. Je suis déjà mort une partie à cause de ça. Après, je n'avais pas trop à aller dans la zone. On va dire que c'était la méconnaissance du noob, tout simplement. Mais voilà, celle-là, elle pop beaucoup plus rarement. Mais il faut le souligner. Vous avez également d'autres choses qui peuvent être indiquées sur la map par moment. Vous avez les différentes clés. Les clés que vous pourrez looter en tapant un crapaud, par exemple, ou un lapin, qui vous donneront l'accès à une grotte spéciale. Sans cette clé, vous ne pourrez pas y aller. Et dans ces grottes, il y a plusieurs possibilités. Soit vous y allez et il y a plein d'armes, soit vous y allez et il y a plein de runes, soit vous y allez et il y a plein d'argent. Et l'argent, c'est très important, pas que dans la vie réelle, mais dans le jeu aussi. Mais ça, je reviens dessus un petit peu plus tard pour vous expliquer quelles sont les priorités à acheter. Vous avez également le monde de Yang. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de portail doré qui va s'ouvrir. Quand vous allez dedans, vous allez affronter un adversaire ou une équipe. Ça dépend de votre mode solo, duo, trio. Et tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut remporter son duel impérativement à l'intérieur, sous peine de vous serez mort. Et quand vous irez, tout simplement vous rez à un sanctuaire, parce que là, vous ne mourrez pas définitivement, il faudra par la suite, pendant les 4 prochaines minutes, forcément, tuer un adversaire et récupérer ses essences dessus. Sinon, vous avez un malus qui va vous tuer au bout des 4 minutes. D'ailleurs, si vous remportez votre duel, il y aura une manne qui va apparaître un gros coffre avec du loot. Et dans ces loots un petit peu uniques, il y a 3 choses à savoir. Le bonus vert, le bonus draco, ça va faire des petits éclairs autour de vous et à vos adversaires, si jamais ils sont dans le coin et que vous vous fritez. Le bonus rouge, lui, ça vous procure la possibilité d'aller à un sanctuaire gratuitement. Au fur et à mesure que la partie avance, vous n'avez plus votre autorèse qui est disponible, chose qui est bien pour l'early game. Eh bien là, si vous y allez, vous pourrez de 1, pas être looté, et de 2, repop avec tout votre stuff. Et le bonus bleu, c'est le même effet qu'une cloche, vous allez pouvoir voir les gens autour de vous. Et à côté de ça, vous pouvez drop des armures, des armes, des poudres et plein de choses. Et par contre, faites vite, parce que moi, la première fois que je suis allé dedans, je ne connaissais pas trop le jeu, j'ai vu des bonus, j'en ai pris aucun, et du coup, le portail s'est refermé, je n'ai rien pu prendre. On s'est bien foutu de ma gueule d'ailleurs. J'en parlais dans les portails, mais par moment, vous pourrez avoir des zones qui vont se dessiner sur la map, et à la fin du timer de la zone, vous aurez une manne qui va apparaître. Et généralement, dans ces mannes, vous allez avoir des très grosses armes. Vous pouvez avoir l'armure dorée, le crash-feu doré, et des armes qui vont drop uniquement dans cette manne-là. Donc honnêtement, ça peut pas mal vous sauver la donne. Le nombre de fois où je suis allé, j'ai pris un crash-feu, ou alors j'ai pris une autre arme qui était un petit peu clutch pour le late game, ça s'est plutôt bien passé. J'aurai également un petit logo qui va apparaître par moment sur la map, d'un corps un petit peu musclé. Si vous allez dans cette zone, eh bien tout simplement, vous allez devoir attendre une trentaine de secondes à peu près, et ça vous permettra de dropper un fragment qui soit vous permettra de passer une arme en violet, soit de passer une armure en violet, soit les deux. Des fois, voilà, c'est jackpot, c'est gratuit, ça fait plaisir. Du coup, quand vous êtes un peu dans le caca, c'est plutôt cool d'aller là-bas, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de violet assuré. Et enfin, les Moonbane. Alors ça, c'est un objet qui s'achète tout simplement dans le shop, qui coûte pour le doré 15 000 crédits, donc c'est assez cher, on va pas se le cacher. Et tout simplement, ça fait quoi ? Eh bien, vous allez devoir incanter ce Moonbane, et ça va faire arriver le gros dragon majestueux dans le ciel, et il y aura une sorte de pluie de météore qui va tomber, et qui ne pourra pas vous toucher. Donc ce qui est très important à faire, c'est qu'en late game, dans une zone assez restreinte, parce que vous avez un timer dessus, donc faites très attention à ça, bien vous le faites, et vous cherchez impérativement votre équipe à vous friter à l'intérieur, comme ça, ça vous donne un très gros avantage. Ça m'est arrivé, honnêtement, il n'y a pas très longtemps. Mon mate, il a tout simplement pris l'agro, il a fait la chèvre, j'ai fait le Moonbane, on est allé se battre. Le duel commençait pas très très bien, honnêtement, et ils se sont fait détruire. Je crois que j'ai plus ou moins tout résumé ce qui pouvait se trouver sur la carte. Ça fait beaucoup, je sais, honnêtement, ça aurait pu faire plus de un point, je l'ai mis dans un point un peu global, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les déplacements dans un arraka, c'est super important, et il y a une petite technique justement, pour vous permettre d'aller plus vite. Quand vous êtes à pied, tout simplement, il vous suffit de faire un clic droit, alors pour manette, je suis désolé, je ne sais pas, mais tout simplement le début d'une attaque chargée, et ensuite faire une esquive. Si vous avez le bon timing, vous allez voir que vous allez faire des dashs un petit peu plus rapides. Alors ça va vous consommer de l'endurance, certes, après, il suffit d'attendre une ou deux secondes pour recharger la stamina entièrement et recommencer. Et honnêtement, quand on a pris le coup, c'est des trucs qui sont très efficaces, soit pour fuir d'un combat, quand on n'a plus de grappin ou qu'on ne peut pas faire de grimpa tout simplement, soit pour rattraper quelqu'un qui ne maîtriserait pas cette technique. Les grappins, d'ailleurs, parlons-en, puisqu'il y a une petite technique aussi assez importante à connaître pour vous déplacer plus rapidement. Quand vous faites votre grappin, par exemple, sur un arbre, eh bien, quand vous êtes dans l'animation en l'air, au bon moment, il vous suffit de maintenir le clic gauche directement pour que vous ayez une animation d'attaque, soit avec vos doubles lames, soit avec votre bâton, votre faux shard, tout ce que vous voulez, et ça vous permettra d'avoir une sorte de boost et d'aller plus loin. Alors encore une fois, s'il y a des pros Naraka qui passent par là, j'essaie d'expliquer au mieux et de simplifier au mieux. Il y a probablement des termes un peu plus techniques à utiliser. Cette vidéo, elle est quand même destinée à un public un petit peu plus casu qui veut apprendre un petit peu plus. Mais voilà, honnêtement, personne n'est parfait. Si vous avez des remarques à faire constructives, n'hésitez surtout pas. Puisqu'on est dans tout ce qui est déplacement, ce qui est important également, quand vous gagnez un fight, généralement, sauf si vous êtes vraiment beaucoup trop fort, eh bien, vous aurez pris des dégâts. Donc déjà, dans un premier temps, il faut vite loot votre adversaire, prendre les essences pour vous soigner un petit peu, que ce soit les points de vie ou l'armure. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, eh bien, quand vous allez vous soigner avec vos poudres ou avec vos soins, tout simplement, ce qui est important, c'est de spammer la touche d'esquive parce que vous allez faire des petits au-bas, au-bas, directement. Et ça va vous permettre de vous déplacer un peu plus rapidement, de ne pas être statique et donc de moins vous faire attaquer par les ennemis s'ils sont à distance, notamment. C'est un flex que j'ai mis du temps à avoir et j'ai vu une très, très grosse différence, honnêtement. Ça aide beaucoup et ne pas se prendre certains coups pendant qu'on est en train de se heal. Ça change la vie. Quelque chose que j'ai su extrêmement tard également, c'est le marteau que l'on peut trouver dans les coffres qui coûtent uniquement 500, donc c'est pas beaucoup. Et moi, avec mon mate, on a nos armes bien spécifiques. Moi, je joue à le bar de double et lui, il joue lance. Sauf que des fois, les loot sont très durs à trouver. Eh bien, avec ce marteau, vous allez pouvoir, tout simplement, transformer une de vos armes, notamment de mon côté albarde double. Si jamais j'ai deux lames doubles, eh bien, je peux les transformer en albarde. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve beaucoup plus de lames doubles que de albarde double. Donc, quand j'ai une lame double violette, voire légendaire, j'achète mon petit marteau, je forge et ça devient deux albards doubles. Pour mon mate, c'est bâton à lance notamment. Donc, il faut bien connaître les différents combos. Qu'est-ce qui va s'améliorer ? En quoi le fauchard, par exemple, c'est une arme lourde, ça va se transformer en grande épée et inversement ? Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de le savoir. On va encore parler de tout ce qui est économie du jeu. À chaque fois, vous allez pouvoir trouver des pièces au sol ou en faisant des contrats. C'est vrai que les contrats, je n'ai pas trop expliqué et ça va aller dans cette partie. Les contrats où il faut sonner une cloche trois fois, faire une emote ou tout simplement éliminer un adversaire, ça va vous donner de l'argent. Cet argent, on en fait quoi ? Ah, vous pouvez acheter des objets ou alors acheter des jades ou alors reste votre mate s'il est mort notamment. Mais le plus important, c'est ça sur quoi je voudrais revenir en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a à prioriser ? Et honnêtement, la principale chose à acheter, c'est les améliorations de sac de jade puis d'objets. En fait, vous êtes limité à quatre jades au début qui sont les sortes de talents passifs que vous allez looter au fur et à mesure de la game et les améliorer pour en avoir six au lieu de quatre, ça aide vraiment énormément. Pour pouvoir booster votre stat d'attaque, votre santé, vos résistances au corps à corps, peu importe ce que vous jouez. Bien sûr, il y a des meilleures optimisations sur vos persos que vous allez jouer. Moi, je fais full attaque. Généralement, je prends quatre jades d'attaque pour faire 16% qui est le maximum et ensuite, je fais de la santé, c'est ce que je préfère pour le moment. Et les objets, bien sûr, c'est très important pour avoir assez d'armure, assez de vie, assez de kits d'armes, des grappins et j'en passe. Celui que j'améliore en dernier, c'est quand même les armes parce que généralement, je ne change pas trop d'armes. Ça me fait une transition toute trouvée pour les armes. Vous savez que vous allez pouvoir stocker pas mal d'armes au final dans votre sac à dos. Vous pourrez en avoir six au total, les deux sur vous et les quatre dans votre sac. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir au moins un slot d'armes vides. Pour quelle raison ? Quand vous allez contrer un adversaire en face de vous, il va lâcher son arme et il va avoir pendant 2-3 secondes une position où il ne peut faire rien du tout. Donc là, votre choix, c'est soit de faire une grosse attaque bleue pour lui faire beaucoup de dégâts, soit également de ramasser son arme. Comme ça, en la ramassant, il ne pourra pas la réutiliser et vous, vous l'avez directement plutôt que de retourner dans le menu, faire une place et prendre l'arme. Ça prend un peu de temps. Il suffit que ça soit une arme légendaire, là, c'est jackpot. Dans cet avant-dernier point, je vais revenir très rapidement sur le système d'armure qui n'est peut-être pas forcément évident à comprendre et comment réparer cette armure. Alors, les armures, elles vont de grise à rouge. Oui, là, ça sera le dernier point sur l'armure rouge mais on a à chaque fois un certain nombre de plaques un petit peu pour comparer à Warzone ou à Apex Legends par exemple. Une armure grise va avoir 2 plaques, une armure bleue 3, une armure violette 4, une armure dorée 5, une armure rouge 6. Vous l'aurez compris, plus vous avez de plaques, plus votre armure va résister dans le temps. Ce n'est pas comme dans Apex où il va falloir taper pour pouvoir l'améliorer. Vous pouvez uniquement les looter. Et justement, pour réparer ces armures, il vous faut des poudres grises ou des poudres bleues. Il faut savoir que les poudres grises vont vous rendre une seule plaque alors que les poudres bleues vont vous rendre deux d'un coup. Donc, bien sûr, vous vous doutez, il va falloir plutôt stacker les poudres bleues pour vous huiler votre armure plus rapidement. Et surtout que les poudres grises se stack deux fois moins donc c'est plutôt intéressant d'avoir des poudres bleues. Si vous en en trouvez, bien sûr, au début de game, on fait avec ce qu'on a. Et j'en parlais juste avant le dernier point, le secret que moi j'ai découvert au bout de peut-être 20-25 heures de jeu. Eh bien, c'est l'existence d'une armure rouge. Alors oui, vraiment, je me battais contre un mec et je me suis dit mais pourquoi lui, il a une armure rouge ? C'est peut-être le spell d'un des personnages que je ne connais pas. Et non, c'est bel et bien l'armure rouge et c'est disponible uniquement sur l'une des deux maps. Pour ce faire, il faut vous diriger aux alentours du château aviaire. Vous allez avoir une petite zone au sud du château aviaire avec des statues. Si vous allez sur le côté, vous allez aller dans un souterrain avec vraiment des pièces d'or partout qu'on ne peut malheureusement pas ramasser, ça aurait été bien, mais avec des trésors cachés et sur les murs, vous allez avoir des petits logos. Ce sont les logos des statues et en fait, ces logos, vous vous montrez comment il faut tourner les statues, dans quel sens, dans quelle direction pour pouvoir faire propre une manne. Donc quand vous êtes à deux, c'est plus simple, vous avez votre pote qui est en dessous qui vous dit comment la tourner et quand toutes les statues sont tournées dans le bon ordre indiqué en dessous, vous allez avoir une manne qui va apparaître en plein milieu. Et dans cette manne, vous avez une chance d'avoir l'armure rouge parce que oui, ce n'est pas tout le temps. On m'a dit, bon c'est des infos de chat plus ou moins, mais 10% de chance d'avoir à peu près selon les statistiques des gens qui l'ont fait à pas mal de reprises, il l'avait une fois sur 10. Et bien moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai une armure rouge. Écoutez, c'est le talent. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si pour les débutants, ça vous a plu, même pour les joueurs un peu confirmés, un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. J'ai essayé d'expliquer au mieux s'il y a des petites erreurs, je m'en excuse, je débute encore un petit peu, mais honnêtement, je me dis que vu que le jeu vient de passer gratuit, il y a de grandes chances que les personnes vont continuer à tout simplement commencer le jeu et qui voudront peut-être trouver quelque chose d'ajour plus ou moins pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a probablement d'autres sujets au courir, j'ai pris un petit peu, moi, les miens, ceux qui me paraissaient un petit peu plus logiques, ceux qui m'ont vraiment manqué au début pour que j'ai toutes les bases du jeu pour pouvoir m'améliorer. Naraka, c'est un jeu qui est très intéressant, qui est gratuit maintenant sur Steam, PlayStation, Xbox. Ce n'est pas une OP, je préfère le dire, mais toute précision, c'est toujours bien de le faire. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont assez obscures pour vous, mais voilà, je pense quand même avoir fait le tour du principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, c'est gratuit, ça aide toujours. Et n'hésitez pas à me dire quel genre de contenu vous aimeriez voir sur le jeu également. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très vite, à tout le monde. Je vous dis à très vite.